On se retrouve pour un nouveau test, un nouveau véhicule de Forza Horizon 5, la Crown Victoria Police Interceptor de 2010. J'ai mis une petite livrée police, évidemment, parce qu'avec cette voiture il faut cette livrée police. C'est vrai que c'est un véhicule de 2010, mais il n'a pas du tout la gueule d'un véhicule de ces années-là. On dirait un véhicule des années 90, 80, 90. Ils n'ont pas du tout changé la gueule. Maintenant on va voir, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est efficace ? 250 chevaux pour une tonne 8. C'est quand même pas des stats trop dégueu. En même temps, c'est un véhicule de police. Il faut que ce soit un peu puissant pour rattraper les malfrats. Ouais, il est déjà pas mal là au début. Il nous fait un bon démarrage. Je pense que ça va pas être dans le top. Ça va être un peu plus au milieu, je pense. Elle est pas dégueu, mais elle est pas non plus formidable. Après ça c'est vraiment la voiture pour faire du RP. Du RP police, évidemment. Il y a plusieurs voitures dans le jeu qui peuvent avoir des gyrophares. Mais elle, elle a vraiment le vrai gyrophares de la police américaine. Je dirais certaine, c'est des gyrophares. Après il y a la Bugatti Veyron, je crois, qui a les gyrophares. Deux, trois autres voitures du genre. C'est vrai que, bon, ça fait pas penser à un gyrophares de flic. Bon, des flics en Bugatti Veyron, il y en a pas des masses non plus. C'est à Dubaï. Même la BRI en France, elle a pas de Bugatti. Trop chère en même temps. Bon, ça par contre, c'est vraiment une voiture de route. Ça, ça se traîne un petit peu. On est que à la deuxième, là ? Ah, la vitesse, elles sont lentes. Ouais, elles galèrent à prendre les virages. C'est chiant, leurs plantes, là, qui débordent sur la route. C'est mou, quand même. C'est très, très mou. Bon, ça va. En virage, ça passe. On est à pire. Ils font des courses-poursuites avec un truc comme ça. Franchement, j'ai pas ça. Ouais, c'est pas génial. Comme ça, là. Je suis bloqué. Ouais, elle galère un peu. Pas ouf en virage. En fait, ça va être pas ouf en virage. J'imagine pas ouf en... En grande ligne droite sur l'autoroute, ça va pas être génial. Je vois pas ouf, c'est bien, en fait. Je crois que normalement, une voiture de police est censée quand même avoir un petit peu de patate pour rattraper les gens. Là, franchement... C'est génial, quoi. Ça se traîne à mort. Il n'y a pas beaucoup d'accélération. Ça se comporte un peu comme un vieux diesel. Ça n'accélère pas. On sent qu'il y a de la puissance, mais on ne sait pas où elle est. Elle fait un bruit qui est sympa. J'aime bien. Mais bon, ça ne vaut pas la mégane RS de la BRI. Maintenant, c'est les Alpina 110, je crois. En fait, elle a un look des années 80-90 et des performances des années 80-90 aussi. En gros, c'est pas génial. Et je pense que ça peut être une bonne voiture de drift. Là, je viens de taper mon meilleur drift. On va tester sur l'autoroute. Je pense que ça va être horrible. Ouais, 5-10 ici. Allez, on va voir la VMAX. Franchement, 200... Même pas 200. Compliqué de rattraper des gens. La voiture qui va au-dessus, enfin, qui va plus vite, il y en a beaucoup. Ah, il faut une descente. Elle peut peut-être rattraper en descente. Elle tourne assez bien à haute vitesse. 6-13. Cette petite voiture de flic. En fait, je suis mes 10 ans, mais... De la session aujourd'hui, c'est la meilleure. 6-13, 298. Pas mal. Franchement. Bon, bah, c'est le moment... De mettre l'amélioration. Et de mettre... Là, par contre, elle gagne énormément en départ arrêté, en accélération. Elle gagne un petit peu, tenue de route ses vitesses aussi. La vitesse, c'est pas énorme. Elle passe à 279 chevaux. Enfin, pour 250. Quasiment 30 chevaux de différence. Un poil plus lourd. Mais... Je pense qu'elle devrait être un peu mieux. Et surtout, elle gagne ses magnifiques gyrophards. Allez, c'est parti. Là, c'est une vraie voiture de police. Avec le gyro, ça va plus vite. C'est connu. C'est con, j'ai pas le... Le klaxon gyrophard. Enfin, sirène de police. Tout de suite, on sent une différence en accélération. C'est marrant. Le détail. Comme j'ai les... J'ai les phares... J'ai oublié le terme. Enfin, c'est des phares en vaillant. Les phares à côté du... Du pare-brise. De l'autre côté. Ils mettent la manette pour les contrôler. Petit souci du détail que je trouve assez rigolo. Elle va quand même mieux. Là, on peut dire... Ça envoie un petit peu plus. Là, on se sent plus... Aller arrêter des gens, quoi. La course poursuite, elle est lancée. Après, c'est peut-être le bruit aussi qui influe. On a l'impression que ça va plus vite, juste avec le bruit. Ça va quand même un peu plus vite. Elle était déjà dans le top des classes D. Donc forcément, la différence n'est pas flagrante. C'est un peu le problème avec ce genre de voiture. On a perdu tout le temps avec ça. On a shooté les petits trucs. Elle tourne quand même vachement mieux. Elle est pas mal. Là, comme ça, elle est pas dégueu. C'est plus des performances qu'on attendrait d'une voiture de flic. C'est le gyrophare, ça. C'est ça qui fait tout. Ça rajoute du poids, donc... Ça modifie quand même les performances. Là, je l'ai un peu mal pris. Mais elle est pas dégueu, là. Là, j'aime bien. Un peu plus nerveux. On y va. Prochèlement de tirage. La partie qui peut être un peu relou, mais ça va. Sois pas tranquille. Elle est bien. Elle est bien maniable. Ah, je suis assez satisfait de ces améliorations. Je rappelle que... Vous pouvez retrouver toutes les améliorations des voitures dans le jeu. Vous pouvez me suivre directement dans le jeu si vous voulez retrouver mes améliorations de véhicules. Et mes livrets aussi, maintenant. J'en ferai un petit peu. Quand j'ai le temps. Et franchement, cette amélioration, je l'aime bien. La voiture est bien contrôlable. Elle accélère pas mal. Même si je pense que ça sera pas la plus rapide, mais... Elle peut bien se placer. Là, j'ai un peu perdu du temps en ville. Je pense que j'en gagne un petit peu sur ces parties-là. Ah, mais moi, j'ai juste tout ça à la puissance du gyro. Bon, c'est sûr. Ouais, pas mal du tout, là. On est sur des bons scores, je pense. Je pense que c'était 5.45, il me semble. Je pense qu'elle peut être pas mal du tout. Elle monte quand même assez bien. 221, 225 et 230. Elle le fait. Elle sera pas première. Elle est pas si loin. 5.49. Franchement, pas mal. 5.49. 5.191. Parce qu'avant, il y avait eu du 5.46. 5.50. Je crois que le meilleur score, ça reste le 5.45, ouais. Mais elle se place vachement bien, quand même, dans les classes D. Oh, bon. Ah oui, c'est la livrée. Le likes a livré. Wow. Laser blanc. Vachement utile. Ah ouais, elle est pas mal. On va faire des interventions rapides. Je crois peut-être qu'en classe C ou en classe B, elle serait plus intéressante. Mais, en tout cas, pour une classe B, elle est pas mal du tout. J'aime bien. Bon, je vous la conseille. Puis si bon, il y a une voiture de flic qui est assez sympa. Qui est un vrai gyrofart. Puis, on peut pas faire plus de clichés sur la voiture de flic américain. Là-dessus, on s'accorde. Bon, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Vous pouvez trouver toutes nos autres vidéos de tests sur la chaîne YouTube. Et sinon, nos tests se font toujours en live sur Twitch. Vous pouvez nous rejoindre et vous abonner sur YouTube. Et à la prochaine. Salut !